Space Auditrices, Space Auditeurs, bonjour ! On se retrouve pour un nouvel épisode des Brèves Spatiales, la série dans laquelle je vous résume l'actualité spatiale toutes les deux semaines. Dans ces Brèves du 22 mai au 3 juin, on parle de vaisseau spatial, du plus grand avion du monde et de station chinoise. C'est parti, ici Star Command pour un résumé de l'actualité des deux dernières semaines. Et on attaque le 22 mai sur la base de Vandenberg en Californie. C'est SpaceX qui a réalisé son dixième lancement de l'année en faisant voler une Falcon 9 qui avait justement déjà servi pour le premier lancement de 2018 lorsqu'elle emportait le mystérieux satellite Zuma. Cette fois, la Falcon 9 a fait du covoiturage puisqu'elle emportait cinq satellites de télécommunication Iridium Next et une paire de satellites scientifiques Grice FO. Après avoir décollé et volé une dizaine de minutes, le second étage de la Falcon 9 a circularisé son orbite à environ 490 km d'altitude avec une inclinaison de 89 degrés par rapport à l'équateur, presque à la perpendiculaire donc. C'est ce qu'on appelle une orbite polaire. Il y a laissé la paire Grice FO pour Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On, la suite de la mission Grice qui s'est achevée l'année dernière. Gérée en collaboration par la NASA et le centralement de recherche en géosciences, Grice FO est constitué de deux satellites identiques qui vont se suivre à 220 km de distance. Ils doivent permettre de cartographier les fluctuations de gravité de la Terre et donc de surveiller les conséquences du réchauffement climatique en suivant par exemple l'évolution des cadottes glaciaires ou le niveau des mers. En pratique, les deux jumeaux sont équipés de capteurs ultra précis leur permettant de mesurer la distance qui les sépare à quelques microns près. Ainsi, selon la composition de la zone de la Terre au-dessus de laquelle ils passeront, la gravité évoluera et aura donc une influence sur leur trajectoire orbitale. En mesurant les légères variations de la distance qui les sépare, il sera donc possible de calculer les fluctuations de la gravité et donc la composition de la Terre. Une heure plus tard, le second étage de la Falcon 9 a déposé ses autres passagers, les cinq satellites de téléphonie de nouvelle génération Iridium Next à un peu plus de 500 km d'altitude. Ils doivent remplacer la constellation de première génération en orbite depuis la fin des années 90 et former in fine une constellation de 66 satellites à laquelle s'ajouteront quelques satellites de secours. A ce jour, ce sont donc 55 Iridium Next qui tournent au-dessus de nos têtes et qui seront complétés par deux lancements de 10 satellites à chaque fois qui devraient être réalisés par des Falcon 9 en juillet puis en août. Après sa mission, le premier étage n'a pas été récupéré puisqu'il avait déjà servi une fois et qu'il ne s'agissait pas du Block 5, la dernière version de la Falcon 9, la seule que SpaceX souhaite conserver. Une nouvelle tentative de récupération des demi-coiffes a par contre été réalisée et encore une fois, en vain. Le bateau fidèle Mr. Steven n'est pas parvenu à les attraper au vol. Elles se sont toutefois posées en un seul morceau, dans l'eau, à quelques dizaines de mètres de Mr. Steven et ont donc pu être hissées à bord. Mais cela ne permettra pas de les réutiliser car le contact avec l'eau de mer représente un trop grand risque de contamination de la charge utile suivante. Elon Musk a toutefois récemment confirmé que ses demi-coiffes représentaient un coût de production de 6 millions de dollars au total. Vous pouvez donc être sûr que SpaceX prendra le temps nécessaire mais finira par réussir à récupérer ses demi-coiffes. On quitte maintenant Vandenberghe. Et bien c'était le seul lancement orbital de ces deux semaines. Si le prochain prévu le 4 juin a bien lieu, il se sera écoulé 13 jours entre deux lancements. C'est la première fois de l'année que l'on reste arrivé au solde si longtemps. C'est dire si l'année 2018 est chargée en lancement. On devrait d'ailleurs pouvoir dépasser la barre des 100 lancements en un an pour la première fois depuis la fin de la guerre froide si tout se passe bien. Mais rassurez-vous, d'autres choses ont volé pendant ce temps, notamment dans le désert du Morave. Un mois après le premier, le VSS United de Virgin Galactic a réalisé son second vol de test motorisé. Avec deux pilotes à bord, il a été organisé dans une configuration proche de celle qui sera utilisée lors des vols avec des touristes pour tester le profil de vol opérationnel avec un centre de gravité plus reculé. Suspendu à son avion porteur White Knight II, le VSS United a été lâché à plus de 15 km d'altitude. Quelques secondes après, les pilotes ont allumé l'unique moteur pour une durée de 31 secondes, pendant lesquelles ils ont cabré l'engin qui a fini presque à la verticale. Les images donnent d'ailleurs la sensation qu'il a fallu quelque peu lutter pour conserver la stabilité de l'engin, mais il est parvenu à atteindre une altitude de près de 35 km, soit 10 de plus que lors du premier vol motorisé. Une fois passé l'apogée de leur parabole, les pilotes ont actionné la queue pivotante de l'avion qui permettent d'accroître la stabilité et de mieux gérer la vitesse de l'appareil à une altitude où l'air est quasi inexistant et où les appuis manquent donc. Le VSS United s'est ensuite posé sans encombre sur le tarmac, mais enfin un deuxième test motorisé plutôt concluant. Richard Brunson, le patron de Virgin Galactic, a assuré que les premiers vols avec des touristes n'étaient plus qu'une question de mois. Alors le problème, c'est que ça fait plusieurs années qu'il nous dit ça, et son vaisseau est encore bien loin d'avoir atteint l'espace promis aux touristes, puisqu'il faudrait pour cela dépasser une altitude de 80, voire 100 km, selon la définition que l'on choisit. Mais on peut tout de même se réjouir de voir l'entreprise relancer un rythme plus régulier de test après une longue période clouée au sol. Il y en a d'autres qui le retrouvaient pour la première fois depuis 168 jours le sol. Le russe Anton Shkaplerov, le japonais Norishige Kanai et l'américain Scott Tingle se sont posés dans les steppes kazakh ce 3 juin, après avoir passé 6 mois dans la station spatiale internationale. Leur retour en Soyouz s'est déroulé sans encombre, il s'est écoulé 3h23 entre le désarrimage de leur capsule et son arrivée sur la terre ferme. Leurs remplaçants sont le russe Sergei Prokopiev, l'américaine Serena Union Chancellor et l'allemand Alexander Gerst. Et il devrait décoller le 6 juin pour rejoindre ce qui deviendra leur nouvel appartement de fonction pour les 6 mois suivants. Et le 26 mai, c'est un autre américain qui est monté au ciel plus tristement, il le connaissait bien puisqu'il avait même foulé le sol lunaire. Alan Bean est décédé à l'âge de 86 ans. Il était le quatrième homme à avoir marché sur la lune, c'était en novembre 1969 dans le cadre de la mission Apollo 12. Il avait également séjourné dans la station Skylab. Après sa carrière d'astronaute, il a profité de sa retraite pour s'adonner à sa passion pour la peinture. Une passion en rencontrant une autre. Il a d'ailleurs produit de très belles œuvres inspirées de son voyage sur la lune que je vous encourage à aller voir sur son site alanbean.com. Voilà pour ces deux semaines, Star Command over. Les chiffres et les lettres maintenant et on attaque côté lettres, c'est Shishong Yun, ambassadeur chinois auprès des Nations Unies, qui déclarait le 28 mai, Une nouvelle preuve, s'il en fallait encore, du statut qu'acquiert la Chine dans le domaine spatial ces dernières années, en plus de multiplier les lancements et les programmes d'exploration, d'envoyer des rovers sur la lune et de développer de nouveaux lanceurs, les dirigeants chinois mettent en danger la domination américaine et russe de l'espace, une domination qui a rarement été aussi fragile. Tandis que la NASA pourrait abandonner l'ISS dès 2025 et que la politique américaine empêche toute coopération avec la Chine, l'Empire du Milieu va en profiter pour jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Avec sa future station spatiale, qui devrait être opérationnelle en 2022, la Chine offre une alternative aux nombreux agents spatials que la fin de l'ISS priverait de laboratoires en orbite ainsi qu'aux nations émergentes. Des astronautes européens ont d'ailleurs déjà entamé un rapprochement avec la Chine depuis quelques années en vue d'une éventuelle collaboration au cours des années 2020. De telles coopérations augurent du meilleur pour le futur de l'exploration spatiale et la balle est maintenant dans le camp des américains qui devront choisir entre leur politique du « America first » et l'ouverture à un secteur de plus en plus interdépendant. Côté chiffres maintenant, et c'est un petit chiffre pour une fois que j'ai retenu, 3, c'est le nombre de tests de roulage que Strato-Launch doit encore effectuer avant de réaliser son premier vol. Le plus grand avion du monde a déjà réalisé deux tests et pourrait donc prendre son envol durant l'été 2018. Avec ses 117 mètres d'envergure et ses 6 réacteurs, Strato-Launch devrait pouvoir emporter jusqu'à 3 lanceurs simultanément pour une masse totale de 230 tonnes et ce, jusqu'à une altitude de 9 km. C'est un projet ambitieux qui accuse déjà un petit peu de retard mais dont le principal problème reste qu'on ne sait pas à quoi ça va servir. Le seul lanceur aéroporté en activité aujourd'hui, le Pegasus d'Orbitale ATK, ne pèse qu'une vingtaine de tonnes et est emporté par un tri-réacteur, le Lockheed L-1011, qui s'acquitte très bien de sa mission. D'autres fusées aéroportées sont toutefois en développement et probablement que les premiers vols de Strato-Launch susciteront des initiatives pour profiter des avantages offerts par ce type de lancement. Et pour finir, on passe au tableau des départs des deux semaines à venir. On suivra le décollage le 6 juin du Soyouz FG et de sa capsule Soyouz MS-09 qui abritera la relève de l'équipage de l'USS dont je parlais un peu plus tôt. Puis le 14 juin, vous pourrez aussi assister au lancement d'un Pegasus XL dont je viens de parler, qui devra placer en orbite basse un satellite de la NASA. Et voilà, c'en est fini de ces brefs spatiales du 22 mai au 3 juin. J'espère qu'elles vous auront plu et informés. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les pouces bleus et les partages permettent de faire grandir la communauté des Space Auditrices et auditeurs. Alors je compte sur vous. N'hésitez pas à me poser également vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et faites-moi part de vos critiques et conseils pour améliorer ce contenu. Par ailleurs, sachez que j'ai des contraintes personnelles qui m'occupent beaucoup en ce moment et je ne pourrai donc pas publier de bref dans deux semaines. Mais pas d'inquiétude, je rattraperai mon retard dès le dimanche suivant. On se retrouve donc le 24 juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Arthur pour Space Audity. Portez-vous bien et Blue Sky.